Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire un soufflé. En fait, je vais en faire quatre petits. Les propensions que je vais vous donner, c'est pour à peu près quatre personnes. Dans la description, je vous mettrai vraiment tout le détail de ce qu'il faut. Je le ferai pour quatre personnes et je le ferai aussi pour huit personnes. Et donc là, pour la recette que je vais réaliser, on va faire d'abord un roux. Donc, il faut du beurre, 30 g de beurre, 30 g de farine, du sel, du piment de Cayenne et un petit peu de noix de muscade. Il faut aussi 25 cl de lait. On montera aussi cette petite béchamel. Je vais rajouter deux jaunes d'oeufs. Au total, il nous faudra quatre oeufs. Quatre blancs, trois jaunes. On prendra aussi du fromage. Là, c'est de l'hémantale. On aurait pu prendre du gruyère aussi, 60 g râpés, des petits ramequins ou sinon un plat à souffler. Là, j'ai pris quatre ramequins comme ça, qu'on va chemiser avec du beurre et de la farine. Ça, c'est très important cette étape. Voilà pour la réalisation de souffler au fromage. C'est vraiment très, très simple. Première chose, on va faire un roux, un roux blanc. C'est parti, ici. Donc, les 30 g de beurre que je vais faire fondre. Le beurre a fondu, je vais verser la farine. On mélange le tout et on va faire cuire la farine. Il ne faut pas trop que ça colore. Dès que ça commence à mousser un petit peu, comme ça, on peut s'arrêter. Voilà pour le roux blanc. On va arrêter. Je vais tout de suite arrêter la cuisson. Je vais le mettre dans l'eau. Je vais le mettre dans l'eau froide. Le roux est en train de refroidir. Je vais faire bouillir le lait en attendant. On va verser le lait chaud sur le roux. On va faire cuire. Donc là, feu très doux et sans cesser d'agiter. Sinon, ça va accrocher. Donc, on fait épaissir. Ça commence à épaissir. On va saler. Pincée de sel. Pincée de piment de Cayenne. Pincée de noix de muscade. On va rôter du feu. On va attendre que ça redescende un tout petit peu en température. On va incorporer les deux jaunes. Une fois qu'on a bien mélangé, on va remettre en cuisson légèrement. Vraiment très doux pendant 2-3 minutes comme ça. Une fois qu'on a terminé, on va mettre deux côtés. Alors, il faut que ça reste chaud. Environ 63-65 degrés. Donc, moi, je le mets sur une petite casserole en ébullition comme ça. On peut éventuellement tamponner avec un petit peu de beurre pour ne pas que ça sèche sur le dessus. On va se dépêcher. Râpez, mes 80 grammes d'émental ou de gruyère si vous avez du gruyère. J'ai préparé le dernier jaune neuf. Là, j'ai mes 4 blancs. Une pincée de sel. On prend les blancs. Je mets de côté. Je m'occupe maintenant de mes petits rinquins. Je prends un peu de beurre. Cette opération, on peut le faire au pinceau. Et quand on le fait au pinceau, on remonte les bords comme ça dans le sens dans lequel le soufflet va pousser. Je le fais avec les doigts. Mais si vous le faites avec le pinceau, vous peignez bien comme ça vers l'extérieur. On va maintenant rajouter de la farine. On verse la farine. On chemise bien. Et on y touche plus. C'est fait pour les rinquins. Je mets de côté. J'ai récupéré mon appareil. Pensez bien à tamponner avec du beurre, sinon ça va sécher. J'ai fait très attention, mais ça va quand même sécher. On rajoute le jaune. En dehors du feu, maintenant il n'y a plus de feu. On va incorporer maintenant au fond à mesure, le gruyère et les blancs d'oeufs. Le gruyère, on essaie de le râper le plus fin possible. Je vais débarrasser du fouet. On commence avec un petit peu de blanc. Ça va permettre de détendre la préparation. Donc on y va au fond à mesure. Un petit peu de gruyère. Ou des mintales. Un petit peu de blanc. On va commencer à remplir les ramequins. On vient égaliser comme ceci. Alors, il y en a un qui a disparu. Vous avez vu que j'avais passé de préparation en fait. Mal dimensionné mes moules. Bon, ça tombe bien. On n'est que 3 à la maison en même temps. Voilà. On égalise. On laisse un centimètre au niveau du bord. Voilà. Parfait. On égalise, j'ai dit. Et ça part en cuisson. Four 190 degrés pendant à peu près 20 minutes. On surveille. Une fois qu'il a bien soufflé, bien doré, on enlève du four. Parce que souvent l'épaisseur, si on prend le roux, ce sera un peu plus long. Si on prend des petits roux comme ça, des fois c'est plus rapide. En tout cas, 190 degrés pendant 20 minutes. Et voilà les magnifiques soufflés. Alors, vous devez le savoir, il faut faire relativement vite pour les soufflés. Parce que ça a tendance à retomber. En tout cas, là, ceux-ci sont magnifiques. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Il y en aura plein d'autres. Des recettes tout au long de l'année 2020, ça va fuser. Je vous le dis. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et au revoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai reçu.